Toutes les personnes qui ont faim et qui aiment bien aller dans les établissements pour s'amuser, parce qu'on travaille dans les stades, les boîtes de nuit, les bars, les restaurants, partout où il est possible de commander à boire et à manger, et partout où il est possible d'acheter des billets en fait, c'est la terre, c'est le monde. Bonjour, je m'appelle André Hervis-Chamke, CEO d'Instadrink pour Open Do. Je m'appelle donc l'André Hervis-Chamke et je suis CEO de la société Astadrink. qu'on a créé avec mes deux associés Guillaume Canada et Mohamed Elagouni. En fait, Astadrink, c'est une application mobile et une web app qu'on a créée avec mes associés, spécialisée dans l'événementiel et la restauration. Et nous offrons en fait deux services principaux à nos clients. Le premier service, c'est de la billetterie digitale pour tout ce qui est organisateur d'événements. En gros, c'est pour éviter la falsification des billets, des passes d'entrée et la duplication. Et aussi, le deuxième service qui est le Scan & Pay. Le Scan & Pay, c'est très simple. Quand vous rentrez dans un établissement de type restauratif, disons un restaurant, sur la table, vous avez un QR code que vous scannez. Du coup, vous avez accès en fait à tout ce qui est le menu de l'établissement où en fait, vous pouvez directement commander et payer depuis votre smartphone. Vous n'avez plus besoin de faire la queue, vous n'avez plus besoin d'attendre. Tout va beaucoup plus vite. Enfant propre, au début, on avait commencé avec Guillaume Canada. Et ensuite, on s'est mis à la recherche justement d'un développeur qui est aussi devenu notre directeur technique, Mohamed Elagouni. Et du coup, on s'est associés tous les trois et on a pu créer l'application comme ça. La stratégie de croissance, comme je t'en parlais, on en est très fiers. C'est que justement, nous avons bâti une équipe d'ambassadeurs de la marque. C'est très simple, le principe est super simple. Chaque ambassadeur, en fait, qui nous permet de signer avec un nouvel établissement issu de son réseau, bien en fait, cette personne va prendre 30% du chiffre d'affaires que nous allons générer dans l'établissement ou dans l'événement. Donc, si c'est un événement mensuel, par exemple, et qu'on fait 10 000 euros de chiffre d'affaires, bien en fait, l'ambassadeur va prendre 3 000 euros. Et ça peut donc donner 36 000 euros à l'année. Et il peut répéter cette opération une fois, dix fois, cent fois, mille fois, un million de fois. Autant de fois qu'il le veut. Notre mode de développement, justement, c'est que nous, en fait, notre vrai business, c'est participer à la prospérité de nos ambassadeurs. C'est vraiment donner une occasion à toutes les personnes qui ont du réseau dans l'événementiel à la restauration de pouvoir vraiment clairement s'enrichir. Et c'est cette communauté, en fait, justement, de personnes qui nous différencie totalement où notre focus n'est pas, enfin, c'est le produit, mais c'est surtout les personnes. C'est principalement ça, notre différence, en fait. Oui, oui, c'est le tout premier. C'est vrai, c'est le tout premier. On a la chance, ça se passe très bien. Donc, ça va continuer. Les défis, je vais être très honnête. On avait commencé avec un premier développeur, parce que l'émission, c'est vraiment pour les entrepreneurs, donc je vais dire ce qui s'est vraiment passé, qui nous avait volé le projet. Donc, et justement, nous, on n'a pas abandonné, parce qu'on savait que l'idée était vraiment très porteuse. Et du coup, on s'est mis en recherche d'un deuxième, enfin, pas d'un deuxième, mais d'un autre diateur technique et développeur. Et il se trouve que celui qu'on a trouvé, Mohamed, si tu nous entends, il est juste formidable. Donc, c'est juste ne pas lâcher l'affaire, en fait. C'est juste s'accrocher, croire en ce qu'on fait. Et le reste, après, c'est que, vu que la communauté est très, très solidaire, mais en fait, tout le monde met la main à la pâte et tout est facile, en fait, parce que tout le monde est actif. Donc, les problèmes, c'est plus qu'il faut être patient, en fait. Les choses prennent du temps, mais ça se passe très bien pour l'instant. Toutes les personnes qui ont faim et qui aiment bien aller dans les établissements pour s'amuser, parce qu'on travaille dans les stades, les boîtes de nuit, les bars, les restaurants, les chichas, les boulangeries, en fait, en gros, partout où il est possible de commander à boire et à manger, et partout où il est possible d'acheter des billets, en fait, c'est la terre. C'est le monde. On a une politique de confidentialité, en fait, qui fait que, justement, tout ce qui est data, en fait, on ne peut pas la partager. Donc, le système est très, très protégé. Et c'est pareil pour la billetterie. Il y a eu un incident récemment au Stade de France, par rapport à la billetterie, justement, où, je ne sais pas si vous vous en souvenez, justement, avec nous, enfin, ils auraient dû faire appel à l'Instadric, justement, parce que nous, notre QR code, justement, il est inviolable, parce qu'on ne peut le scanner qu'une seule fois. Donc, il n'y a pas vraiment, enfin, tout est très, très sécurisé. C'est très important. C'est vraiment le cœur même du métier. Donc, tout est très sécurisé à ce niveau-là. Quand le client, en fait, il achète, il va recevoir un mail avec un QR code qui est unique et inviolable. Ça fait que dès le moment où on le scanne une fois, c'est fini. Donc, tu peux le revendre après. Bon, je ne sais pas comment ça vous arrêtez, mais bon, ça ne marchera pas. Donc, les projets pour l'avenir d'Instadric, il y a des choses dont je ne peux pas parler, mais qui vont être assez massives. Mais le projet, c'est vraiment de constituer la plus grande communauté possible et de produire la plateforme ultime, en fait, pour l'événementiel et la restauration. Et d'emmener un maximum de personnes avec nous, parce que notre développement est totalement lié à la prospérité des gens qui nous entourent. Donc, c'est vraiment créer des conditions idéales pour que tout le monde puisse gagner ce qu'il est venu chercher, en fait. Que ce soit le client final, l'établissement ou l'ambassadeur. Je vais donner le conseil qui est à mon humble avis. En tout cas, ça fonctionne bien pour moi et pour nous. C'est essayer de résoudre des problèmes que vous avez, vous. Parce que, déjà, vous serez vraiment passionné par le problème, parce que vous serez les premiers utilisateurs. Et surtout, quand ça va être dur, parce que ça va être dur, vous n'allez pas lâcher. Parce que c'est un jeu pour nous, en fait. Quand je dis c'est un jeu, même s'il y a de l'argent, mais c'est un jeu. Et il faut s'amuser, en fait. Parce que ça va être dur, donc il faut s'amuser. Donc, résolvez un problème que vous avez, vous.